Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est principalement une mise à jour de ce qu'on avait fait la dernière fois. Je sais que Luc n'était pas là, mais je ne reviendrai pas sur la série d'Asset-TAT où j'avais présenté vraiment la méthodologie du concept mapping. Mais je peux rapidement faire un retour sur quelle est ma méthodologie et quel est mon sujet, juste pour vous rafraîchir un petit peu les idées. Comme vous vous rappelez, je travaille principalement sur la démonstration de la valeur en santé. Donc qu'est-ce qu'on cherche à démontrer ou à identifier, à construire, c'est les différents facteurs, les différentes dimensions qui construisent ce qu'est la valeur en santé. Et ces différentes dimensions-là vont être analysées par type de, ce qu'ils appellent en anglais des stakeholders, donc par différents types d'experts. Donc dans tout processus de décision en santé, il y a de nombreuses personnes qui sont assises autour de la table et qui vont faire partie de la décision. Et généralement, comment est-ce que ça fonctionne en santé, c'est que c'est arbitré entre ces différents parties-là. Donc ces parties peuvent être constituées d'experts financiers, de payeurs publics qui vont prendre la décision au niveau plus budgétaire. Il va y avoir également évidemment des médecins, il va y avoir des experts en évaluation de la santé, il va y avoir des gestionnaires dans le système de santé, il va y avoir toutes sortes de personnes qui vont interagir autour de la table. Et donc chacun de ces experts-là va avoir une différence perspective de la valeur, qu'est-ce que c'est la valeur. Et autour de la table, ils vont essayer d'arbitrer pour prendre une décision. Il n'y a jamais vraiment eu d'étude qui a permis d'identifier quelles sont les différentes dimensions de la valeur pour chacun de ces différents types d'experts-là et de les mettre en contexte pour être en mesure de comprendre quels sont les points où il y a une convergence au niveau des dimensions de la valeur et quels sont les points où est-ce qu'il y a une divergence complète sur les interprétations de la valeur. Donc cette analyse-là des dimensions et des différences d'experts va me permettre de comprendre où est le positionnement de la valeur économique dans la valeur en santé. Donc ça va me permettre de comprendre quels agents prennent en compte la valeur économique dans leurs décisions, est-ce qu'ils la prennent en compte, tout simplement, et également comment est-ce qu'on pourrait améliorer la communication et la construction de la valeur économique pour que les experts puissent la prendre en compte dans un contexte évidemment très difficile au niveau financier et économique et de grandes restrictions budgétaires au niveau des systèmes de santé. Vous savez, les frais en santé augmentent d'environ 6 à 7 % par année depuis près de 10 ans. C'est encore plus élevé que ça aux États-Unis. Et donc, il y a énormément de contraintes budgétaires qui vont devoir arriver parce que le PIB augmente de seulement 2 %, alors c'est insoutenable d'un point de vue économique et financier. Au Québec, par exemple, si on continuait d'augmenter les coûts de santé au niveau qui sont actuellement cette année, en 2030, ça représenterait 75 % du budget du gouvernement. C'est-à-dire que c'est absolument insoutenable. La croissance actuellement au Québec, c'est environ 6,5 % de croissance de budget. On arrive à 35 milliards de dollars cette année de coûts en santé. 35 000 millions de dollars uniquement pour une population de 8 millions d'habitants. Du délire collectif. Oui, mais aux États-Unis, c'est bien pire. Ils investissent plus du double par habitant en santé. Malgré un PIB plus élevé, ils investissent beaucoup. Et donc, un rappel aussi sur le focus précis de l'étude. Donc, évidemment, ce n'est pas dans un contexte général où je fais cette analyse. Je fais cette analyse-là dans un contexte où il y a différents types de technologies qui arrivent sur le marché et qui vont devenir très importantes. Entre autres, la médecine personnalisée, donc tout ce qui est issu de la génomique et de la médecine génétique. Il y a aussi la nanotechnologie qui fait partie de cette catégorie. Donc, ce sont des produits qui vont coûter extrêmement cher et qui vont être extrêmement personnalisés. Donc, par exemple, récemment, ils viennent d'être en mesure de recréer le cœur d'un individu. Alors, ils vont prendre le cartilage d'un cœur d'une personne décédée et recréer un cœur qui est absolument identique à votre cœur quand vous aviez à peu près 20 ans. Donc, même si vous avez 80 ans, ils vont vous réinjecter votre propre cœur de quand vous aviez 20 ans. Ça coûte environ 1 à 1,2 million de dollars pour recréer un cœur. Donc, est-ce que les systèmes de santé vont être en mesure de payer ça? C'est sûr que non, ça n'arrivera jamais. Mais donc, il y a des gros problèmes d'équité et de budget également à travers ces nouveaux types de technologies. Et il y a aussi les maladies orphelines qui sont un type de maladie qui existe depuis toujours. Il y a environ 8 000 types de maladies orphelines. Le principal problème des maladies orphelines, c'est que ça s'adresse à des très petits nombres de personnes et que ça coûte extrêmement cher, comme ça s'adresse uniquement à un petit groupe. Et donc, dans les dernières années, c'est devenu pratiquement impossible de créer des nouveaux produits en diabète. Les marchés sont complètement saturés. Les produits cardiaques, les produits, toutes les maladies courantes, ça devient très difficile pour les compagnies de faire de l'argent. Alors, ils ont commencé à investir massivement dans les maladies orphelines. Dont ma compagnie, entre autres, je travaille dans le pharmaceutique. Donc, on a beaucoup, beaucoup de maladies orphelines, des sous-grippes, des sous-groupes, des sous-niches de patients où on a un très petit groupe de patients, mais ça va coûter évidemment 50 à 100 000 $ par année. Et donc, ce type de produit-là, avec tous les nouveaux médicaments qui arrivent, il y a un problème encore d'équité parce que c'est une très petite proportion de la population qui va recevoir une très grande partie des soins de santé, des frais en santé, pour souvent des bénéfices qui sont très faits parce qu'en maladie orpheline, c'est très difficile de traiter les patients. Et donc, évidemment, on a encore les maladies traditionnelles qu'on appelle la médecine moderne. Et le but de cette analyse à trois, donc médecine orpheline, médecine personnalisée et médecine moderne, on va comparer ces trois différents types de médecine et demander aux experts d'évaluer les différents critères de valeur, les dimensions de la valeur en fonction de leurs propres expertises, mais aussi en fonction des différents settings qu'on appelle en anglais, donc des différents groupes de médecine, si on veut. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est principalement un suivi de où est-ce qu'on était rendu. Donc, la dernière fois où est-ce qu'on était rendu, c'est qu'on venait d'effectuer les entrevues auprès des experts. On avait identifié des dimensions à partir avec ces experts-là. Et également, on avait fait une revue de la littérature au niveau de ces dimensions-là, principalement Porter, Drummond et toutes les analyses multicritères. On avait identifié environ 130 dimensions, plus ou moins. Et on avait reconstruit ces dimensions-là avec un aller-retour entre Martin Cloutier, mon professeur et moi, pour être en mesure de réduire le nombre de dimensions, de fusionner celles qui sont identiques ou presque identiques, dans le but de réduire ces dimensions-là, de réduire le nombre plutôt. Donc, on les avait réduits à environ 50 dimensions qu'on va utiliser. Ces dimensions-là sont dans différents aspects. On n'a pas, vu qu'on a une méthode mixte ici, donc une méthode mixte par entrevue et ensuite on va aller vers un sondage, on n'a pas décidé telle dimension fait partie de telle catégorie. On n'a pas pris cette décision-là. Vu que c'est une méthode mixte, on laisse le soin aux futures personnes qui vont être interviewées de prendre le choix de où est-ce qu'ils veulent la placer. Mais évidemment, dans ces différents types de dimensions-là, il y en a énormément qui sont cliniques, il y en a énormément qui sont quelques-unes économiques, peut-être huit économiques. Il y en a beaucoup qui font un tel à l'éthique, etc. Il y a différents types que moi, je les classifierais dans ces catégories-là. Mais les experts, on laisse le soin aux experts. Ces entrevues-là sont effectivement effectuées. Les dimensions ont été sélectionnées, comme je disais, en fonction de la littérature et des experts. La littérature était déjà en bon avancement, principalement en fonction de ces aspects plus techniques-là. Mais là, on est beaucoup plus avancé au niveau de la littérature. Il y avait environ 3000 types qui ont été sélectionnés, 450 abstracts lus. Et une sélection d'environ 150 à 170 articles. Donc, en termes de résumés et de construction de la littérature, je suis à peu près à 60 % de mes résumés de faits sur ces articles-là. Et donc, d'ici la fin du mois de septembre, j'ai pris deux semaines de congé. L'objectif, c'est de terminer à 100 % cette reconstruction et ces résumés d'articles. La méthodologie a été déterminée, on en a parlé la dernière fois, c'est le concept mapping. Donc, une fois que les dimensions sont identifiées, on retourne auprès des experts. Et on va poser des questions. On va leur faire laisser identifier l'importance des différents critères, avec les différentes échelles que j'avais présentées la dernière fois. Donc, le sondage ici, où est-ce qu'on est rendu, c'est que le sondage est terminé. Il est sur Internet. Donc, il a été validé par un medical writer, l'anglais, pour être sûr que les lettres sont préparées. Et tout est préparé pour être prêt, fin prêt à être envoyé. Je vous le présenterai tout à l'heure. Par contre, on est attendu parce que dans le milieu de l'été, souvent les médecins et les experts cliniques ne répondent pas à des sondages comme ça. De plus que, vous savez, beaucoup de médecins, principalement ceux à qui on s'adresse, ceux qui ont un lien à la valeur en santé, ont des demandes de bourse. Et les demandes de bourse finissent environ le 15 septembre au Canada. Ça dépend des différents organismes. Donc, beaucoup vont finir le 15 septembre. Donc, j'ai beaucoup d'amis médecins qui sont actuellement dans leur demande de bourse et qui m'ont prévenu qu'ils ne seraient pas capables avant la mi-septembre. Donc, on a décidé d'attendre vers la mi-septembre. Donc, entre le 15 septembre et le 30 septembre, on va commencer l'expédition du questionnaire. Donc, on a une liste d'à peu près, j'ai écrit 450, mais j'ai vérifié tout à l'heure. On a une liste de 510 courriels ou e-mails près avec le nombre. Beaucoup de gens que je connais. Donc, il y en a peut-être 200 là-dedans que je connais personnellement. Mais il y a aussi des experts qui me connaissent ou qu'on se connaît juste par intermédiaire. Donc, beaucoup d'experts que je vais envoyer directement avec un petit message personnalisé parce que je connais énormément de gens de ces 450 là. Et donc, on est fin prêt. Il reste juste à attendre le bon moment pour pouvoir l'envoyer. Au niveau de la rédaction, évidemment, l'analyse de données n'est pas commencée parce qu'on n'a pas encore envoyé les sondages. Mais au niveau de la rédaction, la méthodologie est écrite, l'introduction et le contexte est écrite. La partie littérature, comme je l'ai dit, est à peu près à 60 %. Le but est de finir en septembre. Et donc, la prochaine étape, une fois que je vais avoir fini la littérature, c'est vraiment d'attendre les résultats du sondage et de pouvoir analyser. Déjà, le logiciel est prêt avec toutes les données prêtes, toutes les lignes de données prêtes pour l'analyse parce qu'on est en communication directe avec la compagnie qui gère le logiciel. Tout est fait et prêt pour même analyser les données. Le sondage n'est pas encore parti, mais tout est prêt en soi.